Hasta la vista, baby ! C'est pas moi ? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Willers Alsace. Pour la balade du jour, nous nous dirigeons en centre Alsace, du côté de Célestat, et plus particulièrement dans la localité de Chervillère. Dans les grandes lignes, on va traverser Chervillère, on va prendre la route du sel, on va arriver dans la vallée de Villers à Saint-Pierre-Bois, on va passer à côté du château de L'envilliers, puis on va monter dans la vallée par Bretneau, et on va arriver au rocher du coup. Une fois qu'on aura mangé, on redescend vers le château du Frankenbourg, puis ensuite on redescend par l'autre vallée, la vallée de Sainte-Marie, et on revient à Chervillère. Cool ! On roule quand ? Hop là guys, roule ma poule ! Et c'est parti pour la première balade organisée par Aurélie. Un itinéraire où l'on va remonter le cours d'eau artificielle Bobac, qui autrefois s'appelait la Cher, d'où le nom de Chervillère. D'ailleurs, Cher signifie ciseau en alsacien, sans doute en référence à la jonction des cours d'eau du Guisson et de la Lièvrette. Le Rammstein ? Ouais. Ouais, je crois. Ça, c'est le Haut-Königsbourg ! Nous sommes aujourd'hui accompagnés de nouveaux huileurs. Quelles sont tes impressions ? Bah, ça roule bien. On tombe pas, c'est déjà pas mal. Depuis le début, j'en ai fait à peu près, ouais, 100, un truc comme ça. Pas mal, ouais. Après ces quelques considérations sur les premiers 100 km d'Aurélien, on emprunte une voie verte qui reprend la route romaine du Sel. C'est une très belle journée. J'ai chargé, donc je suis prêt pour 160 km. Tu sais que t'as trois fois plus d'autonomie que nécessaire, là. Bah écoute, on fera trois fois le tour. Et nous voilà à l'entrée du Val-de-Villet, l'une des trois vallées centrales des Vosges moyennes, où nous aurons l'immense honneur de rencontrer la maman d'Aurélie avant de faire une halte au château de Tanvillet. Château de Plaine érigé au XIe siècle et qui avait pour objectif de verrouiller le commerce de la voie des Solniers entre la plaine d'Alsace et la vallée de la Meurthe, cette place forte est le théâtre d'une pause-recharge propice à la maintenance de nos véhicules et à des concours de grosses bouches. Et je crois bien qu'on connaît tous le gagnant. Je galère, hein ! Ah bon ? Oui, ça ne se voit pas ! C'est chier avec la caméra, c'est dur, quoi ! Le temps de retrouver l'équilibre et on quitte ce... Très beau château ! en direction des hauteurs de la petite localité de Bretneau. Et comme le dit si bien Émilie, dis-donc, ça vaut ! Non, non, non ! En espérant que Bruno s'est lavé les mains après cette grosse fouille nasale, on avance doucement, mais sûrement dans la partie ombragée et boisée du périple. La route forestière du Franconbourg nous offre l'occasion de rouler sur un revêtement bitumé au fort dénivelé, propice à engager une course atypique dite des plus beaux circuits de Mario Kart. Here we go ! À ce moment du périple, on se trouve juste en dessous d'un lieu emblématique de la région qui s'appelle en français la Roche des Fées. Un lieu mystique où, dit-on, les sorcières souhaitaient créer un pont enjambant la vallée de Sainte-Marie. Mais c'est bien le Rocher des Coucou qui nous intéresse et qui pousse à un dernier effort sur les derniers kilomètres nous séparant du sommet de l'Altenberg où nous nous avons pu assister à un beau spectacle d'amour perfil et de découverte de la grosse antenne. Ah bah nickel, nickel, 4G à fond. Tu peux appeler plus loin quand t'ailles. Nous sommes ici au Rocher du Coucou. C'est un lieu où, à l'époque, il y a fort longtemps, on faisait des sacrifices ou alors les femmes venaient accoucher ici. Mais c'est à vérifier. Eh Coucou ! Peux-tu pas ? Après cette rue de l'Ascension, nos héros du jour en profitent pour mordre à pleines dents le repas tiré du sac. Bon Muriel, t'as fait le sandwich ? Euh, même pas. J'ai triché ce matin. Je suis allé voir la gentille boulangère Cindy, elle s'appelle. Et elle m'a dit, prends un complet, ça va se tenir jusqu'à là. Et pendant ce temps-là, Pierre fait sa traditionnelle sieste post-prandiale. Et c'est repu et plein les yeux d'un panorama exceptionnel que l'on repart plein-est dans une descente où c'est Émilie qui mène son père sur le chemin. Mais voilà qu'on aperçoit Bruno Oloin, interrogateur sur la caméra qui le filme. La tête dure et le pneu bien gonflé, on a décidé d'emprunter un sentier un peu technique pour varier les plaisirs de cette balade qui a la forêt domaniale de la Vancelle pour décor. Et on peut rester admiratif de la prouesse d'Aurélie sur ce chemin de bord de précipice. C'est dur, hein ? On marche avec nos jambes, nous les huileurs ? C'est pas possible. Je vais y arriver ! Bruno ! Bruno ! Lâche-moi Bruno ! Allez ! On peut le faire ! Allez ! Il est tout cassé le château là. Ce château tout cassé, c'est le château de Frankenbourg. La légende raconte que c'est Clovis qui aurait construit ce puissant castrum suite à sa conquête de l'Alsace. Plus vraisemblablement fondé sur un ancien site romain, le château est mentionné une première fois en 1125 comme possession du comte de Frankenbourg-Sarbrücken. Au XIIIe siècle, il est le fief de l'évêque de Strasbourg. En 1483, le grand chapitre de Strasbourg achète la forêt et le château qui sera détruit par la foudre au XVIe siècle. Allez, on se casse ! Et Pierre, Manu et Stéphane ne perdent pas de temps en enjambant en premier leur roue pour quitter rapidement les contreforts du château. Un dénivelé de malades attendent les huileurs d'Alsace, rendant précaire l'équilibre des plus jeunes. Mais tout le monde tient bon la huile et on aperçoit déjà au loin un revêtement plus propice à la sérénité. Ah, enfin du bitume ! Comme mon confrère, enfin du bitume ! En tout cas, on est content d'avoir pu découvrir un nouvel EDPM totalement inédit dans nos contrées, et qu'on aura peut-être l'occasion de revoir dans de prochains épisodes. Et c'est donc à nouveau dans la plaine d'Alsace, en sillonnant les pistes cyclables qui serpentent entre les champs de maïs et le vignoble, que l'on se quitte et que l'on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme le dit si bien Pascal... À la prochaine ! É L'Université d'Alsace !